Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler des meilleurs réglages pour jouer à Valorant sur console que ce soit PS5 ou Xbox. Pour ce faire c'est très simple, vous allez dans vos paramètres et on va avant tout parler des éléments de contrôle et on va parler de la visée. Il y a 4 types de visée dans Valorant, vous avez la base, c'est à dire vos déplacements, il y a la concentration lorsque vous visez ou jugez, il y a le viseur lorsque vous utilisez le viseur de votre arme et il y a également les viseurs de sniper. Pour ma part j'ai mis 9.9 en visée de base, j'ai mis 6.6 en visée de concentration, j'ai mis 6.6 avec la visée lorsque j'utilise un viseur et j'ai mis 5.5 quand je suis sur sniper. Au niveau de la priorité entre la concentration et le viseur, moi je préfère viser avec le viseur et pas en étant au jugé à vous de voir ce qui vous plaira le mieux et ceci vaut pour tous les paramètres que je vais vous présenter mais ceci sera une bonne base si vous êtes un petit peu perdu. Comportement de concentration viseur, vous mettez maintenir, pareil pour le comportement de sniper, inverser la visée verticale, je vous le déconseille. La zone inerte intérieure de la visée, j'ai mis 0.0.1 le plus bas possible afin d'avoir une meilleure activité dans votre joystick. Au niveau de la zone inerte extérieure de la visée, mettez 0.0.1, ça permet d'avoir une amplitude suffisamment grande et pas trop courte afin de garder votre précision. Au niveau des types de sensibilité ou plutôt des types de courbes de réponse de vos joysticks, pour la visée de base, c'est à dire vos déplacements, moi j'ai mis en lisse afin de pouvoir tout le temps garder mon crosshair relativement parallèle à mon écran. Pour ce qui est de la courbe de visée en concentration, je suis en linéaire. Au niveau de la courbe de visée en viseur, je me suis mis en faible pour avoir le maximum de précision. Et au niveau de la courbe de visée sniper, je suis en intermédiaire afin de pouvoir aller un peu plus vite et tenter un maximum de quickscope. Pour ce qui est des déplacements, alors ici vous avez à chaque fois sur tous les paramètres bascule ou maintenir. Bascule, ça veut dire que lorsque vous appuyez, vous passez aux paramètres et vous devrez réappuyer sur le bouton pour revenir aux paramètres précédents. Au niveau de l'accoupissement, vous mettez bascule. Au niveau du seuil de marche courte, je suis à 0.98. Pour le mode de déplacement par défaut, moi j'ai mis courir car je préfère me déplacer beaucoup plus vite. Au niveau de la zone inerte de déplacement, je suis à 0.2. C'est quelque chose qui me correspond assez bien. J'ai essayé de se mettre un peu plus bas, mais parfois mon personnage se déplace un petit peu trop vite. Sur Valorraine, c'est un élément extrêmement important. C'est l'immobilité lorsque vous tirez. Vous le verrez, une fois que vous vous déplacez en tirant, vos balles partent dans tous les sens. En ce qui concerne les paramètres avancés, je vous conseille de mettre en premier tous ces paramètres suivants qui vont convenir à la majorité des joueurs. Changement d'armes, vous mettez appuyer pour secondaire. Comportement de l'arme secondaire, maintenir. Équipement rapide d'armes de mêlée, vous mettez oui afin de pouvoir passer au plus vite sur votre couteau pour vous déplacer plus vite. Zone inerte des touches L2, vous mettez au plus bas pour avoir la meilleure réactivité. Comportement de pose et des amorçages lorsque vous jouez au mode non classé, donc avec la pose de spike en gros, c'est du recherche et des destructions. Je vous invite à mettre maintenir. Vous avez après priorité d'auto-équipement, vous mettez l'arme la plus puissante. Indicateur de posture, ça c'est à vous de voir. Marcher pendant la concentration, moi j'ai mis non, comme ça je garde mon momentum par rapport aux ennemis. Vibration, je les ai enlevés car vous perdez en précision. Au niveau des touches, car vous pouvez customiser toutes vos touches comme vous le sentez. Évidemment, extrêmement important, votre réticule. Vous devez l'avoir le plus petit possible et le plus précis car dans Valorant, il y a énormément de tirs au jugé. Vous n'aurez pas constamment le temps de viser. Vous devez pouvoir placer votre crosser directement sur la tête d'un ennemi. Et pour ce faire, je vous invite à choisir soit une croix toute petite ou alors un rond tout petit. Et vous pourrez mettre la couleur que vous voulez. Moi, personnellement, je choisis le blanc car ça ressort par rapport à toutes les différentes couleurs qu'on peut voir sur la map. Mais vous pourriez mettre du cyan ou du violet par exemple. Je vous mets les paramètres ici que vous pourrez recopier afin d'être à l'aise. Voilà, je pense qu'avec ces paramètres là, vous serez vraiment bien. Vous dupliquez tout simplement vos paramètres pour les mettre bien sur tous les types de visée. Verrez qu'en appuyant sur R3, vous pouvez créer vous-même votre propre crosser. Au niveau général, pour ce qui est de la carte, je vous invite à mettre tourner la carte avec le joueur. Changer d'orientation selon le côté, vous mettez non. Toujours centrer sur le joueur, oui. Afficher les noms des régions, moi j'ai mis toujours. Comme ça, vous voyez différentes zones, que ce soit A, B ou C, lorsque vous jouez en mode recherche et destruction. Taille de la millicar, moi je l'ai agrandie pour voir facilement les infos, les déplacements de mes équipiers et des ennemis. Les ennemis apparaissent en sobriance jaune. Et vous pouvez afficher les traces des bases, ça vous permet de savoir où se trouvent certains ennemis. Afficher les astuces pour débutants, moi je les ai enlevés pour ne pas encombrer mon écran d'informations. Et ma langue, le français. Pour ceux qui souhaitent afficher les images par seconde, le refresh du serveur et ainsi de suite, vous n'avez qu'à passer les différents paramètres des statistiques en texte. Vous pouvez également avoir le graphique, mais ça va vous bouffer de l'espace sur l'écran et on veut pouvoir avoir une meilleure lisibilité sur le jeu. En ce qui concerne l'audio, le volume général est à 100%, le volume des effets est à 90%, le son sur ce jeu est vraiment magnifique, vous savez où sont les ennemis, vous savez d'où ils viennent. Donc utilisez vos oreilles, vous en aurez grandement besoin, ça vous permettra d'éviter quelques morts, parfois un petit peu stupides. Toujours intéressant quand vos coéquipiers communiquent, vous pouvez mettre sur 30%. Enfin, la musique c'est comme vous le sentez. Je suis extrêmement content que Valorraine débarque enfin sur PlayStation. PlayStation, on a un jeu vraiment top, super beau, graphiquement c'est une claque, les serveurs sont d'une qualité irréprochable. Je vous mets un peu de gameplay pour terminer tout ce qu'il en est ici au niveau des paramètres. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos petites spécificités au niveau de vos paramètres et la manière dont vous jouez au jeu, on va prochainement arriver avec une autre vidéo expliquant les différents agents, les différents modes de jeu, comment progresser au mieux et quels sont le top 5, top 10 des meilleures astuces pour débuter sur Valorraine qui est un des FPS les plus exigeants que je connaisse jusqu'à l'heure actuelle. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Plein de bisous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501